Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du livre de Fabien Lecoeuvre des mille et une histoires secrètes de la chanson. Donc, restez là ! Fabien Lecoeuvre, pour ceux qui l'ignorent, est un attaché de presse, chroniqueur TV et radio et auteur de nombreux ouvrages sur la chanson française. Vous avez notamment pu le voir dans les années bonheur avec Patrick Sébastien sur France 2. Et en 2017, dans ce livre, Fabien Lecoeuvre nous relate les secrets de la chanson de 1790 à 2017 après 14 ans de travail de recherche et d'interview. A peu près la majorité des histoires tiennent en 3 ou 4 pages. Moi, sur l'application, c'était 3 ou 4 pages, mais je pense que dans le livre, elles doivent tenir en 2 pages. 2, 3 grand maximum, peut-être 4 parfois. On va de Goleman à M.C. Solar en passant par Maître Gims, Kanji Girac, Sheila, etc. Il y a aussi quelques comptines parfois à la Clairefontaine, Cadet Roussel, etc. Et c'est comme ça qu'on découvre que la comptine au clair de la lune, à la base, était une chanson considérée comme étant coquine, remplie de double sens. Avec le temps, elle a perdu ce côté-là et est devenue la chanson qu'on connaît aujourd'hui et qu'on chante quasiment à tous les enfants. Également, j'ai découvert que la chanson de Florent Pagny, intitulée Chantée, avait à l'origine été écrite non pas pour Florent Pagny, mais pour France Gall. Et c'est vrai qu'en écoutant ce titre, on se rend compte qu'elle aurait pu facilement l'interpréter et que cette chanson correspondait à son répertoire de l'époque. Alors, je pense que vous devez presque tous connaître la chanson d'Hélène Segarra, intitulée Elle, tu l'aimes. Eh bien, je pensais toujours que cette chanson avait été écrite par Hélène, que ce soit la musique ou les paroles. Eh bien, je me suis rendue compte qu'en fait, pas du tout, puisqu'à la base, cette chanson est une adaptation d'un hit portugais. Une autre chanson qui date de 1971, que je pense peu d'entre vous connaissent, c'est celle de Patrick Topaloff, qui s'appelle J'ai bien mangé, j'ai bien bu, qui est une chanson plutôt humoristique. Si vous voulez la connaître, allez sur YouTube, vous devrez la trouver facilement. Eh bien, sachez que cette chanson a été écrite par Claude François. Ça m'a surprise, parce qu'on a toujours l'image de Claude François sévère, rigide, stricte. Et quand on entend le texte de cette chanson, on est vraiment surpris, parce que ça ne va pas du tout avec l'image qu'on peut avoir de cet artiste. Dans ce livre, nous est aussi parlé de C. Jérôme, qui est aussi un chanteur des années 70-80. Et j'ai appris qu'en fonction des pays, il changeait de nom. C'est-à-dire qu'il s'appelait Claude Jérôme au Liban et en Afrique du Nord. Ou alors, il s'appelait Charles Jérôme en Allemagne et en Autriche. Et aussi, la chanson Kiss Me de C. Jérôme a été enregistrée en de nombreuses langues, ce que j'ignorais totalement et que j'ai appris justement par ce livre. Et dans cette chanson, à chaque refrain, on peut entendre un gimmick d'harmonica. Eh bien, sachez que ce gimmick d'harmonica a été joué par le chanteur Christophe. Il y a également dans ce livre de nombreux producteurs qui reviennent à de nombreuses reprises, notamment Claude Carrère, qui est connu pour avoir produit Chella. J'ai découvert que cet homme était extrêmement superstitieux, au point d'obliger à ce que la chanson L'école est finie de Chella sorte un 13 février en 1963, persuadée que le chiffre 13 allait leur porter chance, puisque dans son nom de carrière, il y avait 13 lettres également. Et je suis en train de me demander si ça n'est pas lui également qui aurait conseillé à Chella de se marier un 13 février, 10 ans plus tard. Parfois aussi, il y a des histoires un peu mignonnes, comme par exemple celle de la chanson La Gadoue, interprétée par Pétula Clark. Cette chanson a été écrite par Serge Gainsbourg, suite à une discussion téléphonique entre lui et Pétula, où elle lui racontait un week-end pluvieux au Royaume-Uni, puisque Pétula, il faut savoir qu'elle est d'origine anglaise. Et Serge Gainsbourg s'est amusé à écrire tous les noms avec lesquels Pétula Clark avait un problème de prononciation, et il a décidé de les intégrer dans cette chanson. Finalement, Pétula a énormément répété, il s'en est très bien sorti. Et d'ailleurs, cette chanson a été reprise, quelques années après, par Jane Birkin. Grâce à ce livre, on découvre également de très jolis textes, notamment celui d'Yves Duteil, avec sa chanson La langue de chez nous, dans lequel il nous parle de cette belle langue qu'est le français, et celle du gaufret, qui se nomme Les crayons de couleur, où, avec ses mots d'adolescent, il dénonce un racisme. Pour mieux saisir le sens de cette chanson, je vous conseille d'aller l'écouter sur Youtube, vous la trouverez très facilement. Également, nous est raconté l'histoire de la chanson Les jolies colonies de vacances de Pierre Perret, que je pense que vous avez dû au moins entendre une fois. Eh bien, sachez que cette chanson, à sa sortie, a scandalisé énormément de monde, à cause de deux petites phrases qui aujourd'hui paraissent tellement anodines, mais à l'époque, cette chanson a été censurée pour deux phrases que les gens ont trouvées scandaleuses. Également, nous est raconté dans ce livre l'histoire de sa chanson Lily, que vous avez forcément dû entendre, puisque cette chanson se trouve dans les programmes scolaires, je crois, d'éducation civique, et c'est aussi une chanson qui dénonce la vie des immigrés une fois arrivés dans un autre pays que le leur. Évidemment, dans ce livre, il y a beaucoup de chansons de Johnny, notamment celle qui s'appelle « Ma gueule » et j'ai été surprise de découvrir qu'à l'origine, cette chanson n'avait pas été écrite pour Johnny, mais pour une actrice du nom d'Alice Sackridge. Mais comme le projet ne s'est pas concrétisé, le texte a été retravaillé, la musique également, et c'est Johnny qui l'a enregistré. Forcément, qui dit chanson française dit Jacques Brel. Et j'ai découvert que sa chanson « Ne me quitte pas » avait été reprise en anglais par de nombreux artistes, notamment Ray Charles ou Cindy Lauper, sous le titre « If you go away ». Évidemment, dans ce livre, il y a aussi la fameuse chanson « Petit Papa Noël » à laquelle personne n'a pu échapper. Et cette chanson, interprétée par Tino Rossi, à l'origine, avait été écrite pour un film musical qui s'appelait « Destin » dans lequel Tino Rossi jouait. Alors, en majorité, on retrouve plusieurs fois les mêmes artistes des années 60-70. Claude François, Sylvie Vartan, Johnny, Salvatore Adamo, Henri Salvador, Sheila, Dalida, etc. Il y en a aussi pas mal des années 80 qui reviennent. Balavoine, Michel Berger, France Gall. Et pour les producteurs, managers, c'est pareil. On a souvent les mêmes noms qui reviennent. Grâce à ce livre, j'ai aussi découvert le sens réel d'une chanson qui est celle de Phil Barnet qui s'appelle « Un enfant de toi ». Cette chanson traite d'un père qui élève seul son fils suite à la mort de sa femme après l'accouchement. Et forcément, on comprend que cette chanson ait eu du succès alors qu'au départ, cette chanson, personne n'y croyait. Tout le monde l'a trouvé niaise, sans intérêt. Et pourtant, elle a réussi à toucher le cœur des gens. Alors évidemment, pour la vidéo, j'ai sélectionné les histoires qui m'ont le plus marquée. Il y en avait que je connaissais déjà comme par exemple l'histoire de la chanson « Aiment nous vivants », l'histoire de la chanson « Aïcha » ou celle de « Mistral Gagnant ». Et on remarque que dans les années 60, c'était monnaie courante d'adapter des titres qui avaient eu du succès outre-Atlantique ou outre-manche. En fait, si une chanson, par exemple, des Beach Boys fonctionnait très bien là-bas, un producteur bloquait les droits, il faisait une adaptation en français et l'artiste qu'il produisait ou un des artistes qu'il produisait, parce que des fois, ils en produisaient plusieurs, pardon, pouvait la chanter. ce qui fait que Sylvie Vartan a repris une chanson en français sur une musique des Beach Boys dans les années 60. En résumé, c'est un très bon livre pour ceux qui, comme moi, sont curieux, aiment la musique et surtout la chanson française. On découvre que Claude François s'est inspiré de sa vie pour toutes ses chansons et que l'inspiration provenait souvent de pas grand-chose, un mot, une affiche de film, une phrase entendue dehors, une situation, une pub parfois. Et souvent, personne ne croyait à ce titre, pas même l'artiste lui-même, mais on prend conscience de l'importance de la radio également dans le succès d'un titre. Parce que qu'est-ce qui peut rendre une phase B d'un 45 tours un tube, le matraquage radio ? Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est un 45 tours, c'était l'équivalent d'un CD 2 titres de maintenant. Et les maxi 45 tours étaient l'équivalent d'un CD 4 titres. Parfois aussi, les producteurs forçaient leurs artistes à chanter tel ou tel titre puisque l'artiste ne le voulait pas. parfois même il y a eu des histoires de chansons où l'artiste ne voulait pas le mettre sur son album mais la production a décidé de le mettre quand même, de faire du forcing. Et, bon, des fois, ils ont eu l'intuition mais on se rend compte à quel point les artistes n'étaient pas vraiment libres à l'époque de vraiment décider de ce qu'ils voulaient ou non faire. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Donc voilà, c'est tout pour mon avis concernant le livre de Fabien Lecoeuvre des milles et unes histoires secrètes de la chanson française. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comme d'habitude ce que vous, vous en avez pensé. Sinon, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo si vous avez envie de lire ce livre. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye !